Alors j'ai souvent la question, quel est le lien entre Teams, mais Teams quand on fait des documents, c'est-à-dire Word, Excel, PowerPoint, etc. Et puis quel est le lien entre le vrai client Word, Excel, PowerPoint ? Alors c'est pas compliqué, comment ça marche ? Nous avons des documents ici, donc j'ai créé Agenda, etc. qui sont, on voit avec l'icône, on voit que ce sont des Word ou quoi. Ce que je vais simplement faire, c'est utiliser le menu déroulant pour pouvoir l'ouvrir. Donc ouvrir par défaut, c'est un clic, un seul clic. Et on voit qu'on a un menu ouvrir, modifié dans Teams. Donc par défaut, on l'ouvre dans Teams. Mais en fait, en un seul clic, puisque là je ne clique pas, je passe simplement la souris. On peut l'ouvrir dans l'application. Donc c'est dans Word, le gros client Word que vous avez installé, qui maintenant s'appelle Word 365. Pour d'autres personnes, ce sera Word 2017, 2013 malheureusement. Et puis sinon, navigateur. Alors navigateur, en fait, c'est SharePoint. Il y a très très peu de différence, mais moi je vois à peine la différence, entre modifié dans Teams ou modifié dans SharePoint. C'est pratiquement la même chose. Une autre possibilité, on rentre dans Agenda, c'est-à-dire dans le document. Et à l'intérieur du document, on attend qu'il se charge un peu. Et tout en haut, vous avez Ouvrir dans l'application Bureau. Donc bien sûr, dans l'application, que ce soit Word ou Excel ou quoi, il va ouvrir dans le même logiciel. Ça prend quelques secondes de plus, mais on va pouvoir modifier la même chose. Et en temps réel, on va aussi voir nos utilisateurs connectés s'ils viennent nous rejoindre dans ce document.